A la veille d'une journée en hommage à Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday était l'invité de Yann Barthes dans Quotidien ce lundi 13 septembre. L'occasion pour elle de glisser plusieurs confidences, notamment au sujet de ses liens tendus avec David Hallyday et Laura Smet. Mais ce fut aussi lors de son apparition dans le programme de TMC que la veuve du rockeur, désormais en couple avec Jalil Esper, a révélé que son défunt mari a conservé une vilaine habitude dans le plus grand des secrets. Un vice auquel il a été familier et qui a finalement causé sa perte, l'idolée des jeunes n'a pas pu se défaire de son addiction à la cigarette. Yann Barthes a, en effet, demandé à Laetitia Hallyday si la rumeur selon laquelle le chanteur fumait en cachette jusqu'à la fin de sa vie était bien avérée. Ce à quoi la fille d'André Boudou a répondu à l'affirmative. Même pendant les vieilles canailles ? En 2017, note de la rédaction, a relancé l'animateur de Quotidien. Oui, a lâché la mère de Jade et Joyeux en chant la tête. Johnny Hallyday s'assurait cependant de ne jamais fumer devant sa dernière épouse. Il se cachait de moi, a poursuivi celle-ci, admettant ensuite qu'elle parvenait toujours à le prendre en flagrant délit. Elle connaissait bien son amour pour les gitanes. Laetitia Hallyday, ses efforts contre l'addiction de Johnny La veuve de Johnny Hallyday a pourtant tout tenté pour l'aider à surmonter son addiction. Dès 2012, l'interprète a même pu être aperçue avec une cigarette électronique à la main, expliquant à l'émission 100% magléraison de cette nouvelle habitude. Je me suis mis à ça parce que Louis Bertignac, il m'a dit qu'il avait les poumons en mauvais état. Et il m'a dit tiens, je t'offre ça. Ça ne peut pas te faire de mal à la voix. Et finalement, je m'a y suis fait. Ses amis, Eddie Mitchell et Philippe Manoeuvre ont pourtant assuré en 2015 qu'ils fumaient jusqu'à 3 ou même 4 paquets de cigarettes par jour. De quoi alarmer sa femme. Laetitia ne le lâche pas d'une semelle et lui met gentiment la pression au quotidien à sa façon. A Los Angeles, pour son bureau, elle lui a offert des coussins où il est écrit No Smoking, écrivait Eric LeBoury dans son livre L'Incroyable Histoire. Son ange gardien Son ange gardien Son ange band band Son ange Son ange Son patша Sonagna Son McCormarr Son сюж Sous-titrage ST' 501